Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'une ressortie en salle ou plutôt d'une découverte dans les salles hexagonales Belladonna de Heichi Yamamoto. L'histoire c'est celle de Jean et Jeanne un couple qui coule des jours heureux alors qu'ils viennent juste de se marier mais le problème c'est que le seigneur de la région où il se trouve va demander à Jean de lui payer une dot pour le mariage de Jeanne qu'il n'a pas et donc résultat le seigneur va abuser de Jeanne pour la rendre ensuite à Jean complètement désespérée et celle-ci alors qu'elle est désespérée va faire une rencontre qui va changer sa vie. Je vous garde un peu de mystère pour que vous puissiez découvrir qui est cette rencontre et pourquoi elle va changer la vie de Jeanne. Belladonna c'est un long métrage qui est très très connu des aficionados de l'animation japonaise beaucoup moins des aficionados de l'animation tout court parce que le film n'est encore jamais sorti en France et heureusement grâce à Eurozoom il sort dans une version restaurée 4K superbe depuis une semaine et quel claque ce film. Juste quel claque. C'est à la fois un grand film poétique, une grande oeuvre sensorielle graphiquement c'est le genre d'oeuvre qui éblouit tellement elle est parfaite et on en ressort bouleversé de Belladonna. On en ressort pas forcément transcendé parce que c'est une oeuvre qui est extrêmement particulière ça fait partie d'un cinéma qui est pas loin d'être dans le psychédélique et en même temps dans l'expérimentation donc ça laisse un goût un peu particulier pour certains et d'autres ça les emmène complètement et ouais ce film marque. Pour faire simple ce film marque parce qu'il y a une ambition il y a quelque chose de grandiose qui se dégage derrière le film de Ichi Yamamoto il n'y a pas seulement la sensation de voir un film qui essaye de nous parler de l'aventure d'une jeune femme il y a vraiment quelque chose qui est plus fort, un propos qui dépasse le simple cadre cinématographique il y a un élan féminin, il y a un élan humaniste, il y a un élan poétique, il y a un élan sexuel il y a un élan sorceriel qui se dégage de cette oeuvre. C'est assez hallucinant au niveau du scénario, donc Ichi Yamamoto s'est inspiré de l'oeuvre de Jules Michelet il y a tellement de choses dans cette histoire il y a du Romeo et Juliette, il y a des contes de fées, il y a du conte érotique il y a tellement d'influence dans l'oeuvre de Michelet qu'a suppuisé Yamamoto pour faire en sorte de livrer une histoire qui va au-delà de simplement nous raconter une romance ça nous raconte vraiment la naissance d'une femme dans son aspect le plus sexuel et le plus sexualisant ça raconte vraiment la grande épopée d'une femme qui va découvrir la puissance de son corps la puissance de sa beauté et qui va être capable de l'utiliser pour essayer de faire le bien mais ça va être mal vu des autres parce que ça va être incompris et de ce point de vue là c'est très très bien fait il y a plein de choses qui font référence à l'histoire de l'humanité aussi j'évite de trop vous en dire mais il y a plein de passages du film qui font écho à notre histoire qui font écho à ce que nous avons vécu, qui font écho à ce que nous allons vivre même à l'époque c'était extrêmement avant-gardiste en matière de thématiques et en matière de narration et en matière de dramaturgie pour comprendre le contexte qui allait arriver à l'humanité les quelques trentaines, quarantaines d'années qui allaient suivre la sortie du film parce que le film date de 1973 mais quand vous allez le voir vous allez vous dire ok d'accord, il nous montre des choses de l'époque mais punaise qu'est-ce qu'il est avant-gardiste par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et par rapport à la condition de la femme actuellement c'est monstrueux et au-delà de ça rien qu'en termes de narration, en termes de dramaturgie c'est vraiment intense, c'est très bien développé on est sur quelque chose qui est extrêmement équilibré sur la longueur il y a du rythme, il y a de l'intensité dramatique on est avec ses personnages tout l'aspect sexuel, érotique se mêle très bien à la narration de base et à la dramaturgie on n'est jamais dans un trop-plein ou dans du surfait on est toujours dans quelque chose qui est distillé avec subtilité et élégance pour faire en sorte que le spectateur il voit quelque chose de plus que simplement mettre du sexe dans une oeuvre de cinéma au niveau de l'esthétique c'est divin c'est particulier et ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a pas mal d'animations qui restent fixes et c'est de la voix off qui rythme cette animation ou c'est de la voix qui est directement en écho avec les scènes mais il y a ce travail et cette élégance du trait du dessin qui montre ce qu'allait devenir l'animation japonaise et qui nous laisse comprendre comment elle a pu évoluer jusqu'à devenir les studios Ghibli ou d'autres oeuvres emblématiques du cinéma japanime actuel c'est monstrueux mais il y a des séquences qui sont hallucinantes de beauté il y a une séquence à un moment qui va être entièrement dessinée en pastel mais ça va être de la pastel évolutive c'est-à-dire que ça ne va pas être des dessins qui vont rester fixes c'est de la pastel qui va évoluer qui va changer qui va passer d'un dessin à un autre en s'effaçant tout doucement et en se remplaçant c'est monstrueux mais il y a plein de séquences comme ça et puis on sent que c'est une oeuvre psychédélique on sent que c'est une oeuvre qui est bercée par une certaine époque et par une évolution des consciences parce qu'il y a plein de séquences qui sont extrêmement perchées mais qui sont cohérentes dans le propos que veut nous montrer le film qui sont cohérentes dans la logique dramatique et narrative et qui résultat ne font pas simplement que nous montrer les images qui sont supposées nous faire planer ou nous faire partir dans tous les sens non ça a toujours cette idée d'iconiser ce personnage féminin pour rendre son propos encore plus impressionnant et faire en sorte que par l'image on va ressentir cette émotion acerbe que vit cette jeune femme dans son changement personnel et sexuel et il y a plein de séquences qui sont traumatisantes je suis désolé mais la première séquence avec le seigneur qui abuse de Jeanne elle n'est pas à l'aise du tout et on se dit ok j'ai encore 1h20 à tenir et ça fait peur parce qu'on se dit résultat est-ce que tout le film va être à cette hauteur là est-ce que tout le film va être aussi terrifiant aussi angoissant aussi prenant dans son propos et dans sa manière de se développer c'est monstrueux mais de toute façon il faut que vous voyez ce film pour comprendre la puissance esthétique et graphique il y a quelques petits problèmes de rythme et par moments on trouve le long métrage un peu long mais ça reste du chipotage parce qu'au-delà de ça le film est vraiment passionnant quant à son graphisme quant à sa narration et quant à sa dramaturgie au niveau du casting la jeune Aiko Nagayama dans le rôle de Jeanne la double superbement bien elle est superbe Tatsuya Nakadai que vous avez vu dans les 7 samouraïs fait la voix du diable il est génial la voix est glaçante d'effroi et en même temps elle est presque rassurante il arrive très très bien à trouver cette subtilité qui permet de donner de l'écho à sa voix et en même temps de nous toucher Katsuhiko Ito qui joue Jean est très bien enfin tout le casting vocal est vraiment 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 réussi le casting est impressionnant et toutes les voix sont utilisées avec justesse pour nous rassurer ou jouer avec nous donc c'est très très bien fait là dessus donc voilà allez voir Belladonna si vous avez l'occasion d'aller en salle et qu'il n'est pas loin de chez vous foncez voir Belladonna c'est une oeuvre monstrueuse visuellement narrativement au niveau de son intensité il faut juste que vous allez voir pour comprendre l'impact que cette oeuvre a pu avoir sur le cinéma japonais dans les années 70 et sur l'animation de ce pays et du monde entier il y a plein de cinéastes qui s'en sont inspirés ça crève les yeux c'est évident donc si vous voulez en prendre conscience par vous même foncez voir Belladonna de Ichi Yamamoto c'est une oeuvre monstrueuse c'est un immanquable en salle en ce moment à plus c'est un immanquable c'est un immanquable c'est un immanquable